Le film commence dans une ferme de la région de Yamanashi et parle d'une jeune fille nommée Ayanai Sukehira. Elle est un peu potelée et travaille à la ferme pour traire les vaches qui appartiennent à sa famille. Un matin, elle traite sa vache préférée nommée Moko parce qu'elle veut utiliser le lait pour faire du chocolat pour un garçon pour qui elle a le béguin. A l'école, Ayan passe également du temps avec ses amis qui sont également plus lourds, tout comme elle. S'euses, trois amis sont Chihiro, Sina, Aki Osui et Haruna Komori. Et ensemble, ils sont connus comme les quatre gros à l'école. C'est sa dernière chance de le faire car le garçon est sur le point de terminer ses études. Il y a environ un mois, Ayan est tombée amoureuse pour la première fois. Tous ces produits, alors qu'elle rentrait chez elle et qu'une camionnette transportant une statue de tête de Bouddha, a eu un accident. La statue est tombée du camion et a roulé vers elle. Heureusement, un garçon nommé Ayato Mabuchi, qui était un lycéen de la même école, passait par là et l'a sauvé. C'est le garçon à qui elle essaie maintenant d'offrir le chocolat, en signe de son affection. Après cela, Ayan a développé des sentiments pour Ayato, mais lorsqu'elle lui a avoué son amour, il l'a refusé. En utilisant le terme dosukoi, qui est un terme associé au sumo au Japon. Plus tard, Sina a approché Ayan, qui était bouleversé dans la salle de bain, et lui a suggéré d'aller dans un salon de beauté à Tokyo. A leur arrivée, ils rencontrèrent le propriétaire du salon nommé Kurada. Au début, Ayan était hésitante parce qu'elle manquait de confiance dans sa silhouette et était venue au salon sous les encouragements de son amie. Cependant, Kurada l'a rassurée sur le fait que tout irait bien pendant le traitement. Au cours du processus thérapeutique, Ayan a ressenti un nouveau sentiment de plaisir qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Kurada a exprimé son désir d'aider Ayan à devenir plus belle et en meilleure santé. Plusieurs années après avoir obtenu son diplôme, Ayan a décidé de voyager en Italie, connu pour produire certains des meilleurs chocolats au monde. Là-bas, elle a trouvé un emploi dans une chocolaterie et a apprécié déguster tous les délicieux chocolats. Ayan était vraiment heureux parce qu'en Italie, personne ne la jugeait comme avant quand on l'appelait Dosacoy. Elle avait également un ami nommé Fred qui travaillait comme maquilleur et partageait une chambre avec elle. Ayan se sentait en confiance et appréciait sa vie en Italie, partant souvent en voyage avec Fred pour explorer différentes régions du pays. Malheureusement, Ayan a été impliqué dans un accident qu'il a laissé dans le coma pendant des semaines. Lorsqu'elle s'est finalement réveillée, elle avait perdu beaucoup de poids et a dû subir une intervention chirurgicale pour retirer la moitié de son ventre à cause des blessures. Cela signifiait qu'elle ne pouvait plus manger autant qu'avant et qu'elle ne pourrait plus prendre de poids comme avant à cause de la chirurgie gastrique. Même si les médecins disaient qu'elle était belle avec sa nouvelle apparence, Ayan a décidé de retourner au Japon parce que ses parents étaient vraiment inquiets pour elle. Après avoir appris l'accident, ses amis attendaient avec impatience son retour d'Italie. Cependant, lorsqu'ils virent Ayan, ils furent choqués par le changement radical survenu dans son corps. A ce moment-là, Sina n'arrivait toujours pas à croire à quelle vitesse le corps d'Ayan avait changé. Se sentant désolé pour sa meilleure amie, Sina a emmené Ayan au salon de thérapeute Happy Diet Kanyama, où elle travaillait et où ils ont rencontré son patron Kurana. A ce moment-là, Kurana était un peu surprise lorsqu'elle a vu Ayan car la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, Ayan y avait l'air beaucoup plus lourde. Sina a demandé à Kurana s'il pouvait embaucher Ayan et a mentionné qu'elle était la meilleure laitière du Japon. Elle pensait que les compétences d'Ayan pourraient être utiles là-bas. Ayan a commencé à travailler là-bas en tant que thérapeute même si elle n'avait aucune expérience dans ce domaine. Étonnamment, son expérience dans la traite lui a valu le surnom de « main de Dieu » de la part de ses clients, car il se sentait très détendu lorsque Ayan travaillait sur leur corps. Un jour, Kurana a demandé à Ayan de s'occuper d'un client important car sa main était blessée. À sa grande surprise, le client s'est avéré être son idole, Takumi Minato. Ayan était nerveuse parce que c'était la première fois qu'elle massait un homme, en particulier quelqu'un qu'elle admirait tant. Takumi a vraiment aimé son toucher doux et lui a demandé un autre massage. Quand Ayan est revenue à sa pension, elle a été choquée d'y trouver Fred. Il s'avère qu'il voulait rester un moment parce qu'il voulait assister au concert de Takumi au Japon. Après avoir reçu un massage d'Ayan, Takumi l'a invité à dîner avec lui pendant son jour de congé. À ce moment-là, Ayan hésitait et refusa parce qu'elle se sentait étrange qu'il demande à quelqu'un comme elle. Mais Takumi a insisté et lui a donné rendez-vous dans une cage d'escalier près du salon du thérapeute à Seventeen H00. Ayan ne s'attendait pas à ceux que Takumi l'invite à dîner. Elle pensait que c'était peut-être une farce. Mais Fred, qui comprenait son anxiété, la rassura de ne pas s'inquiéter tant qu'elle serait là. Il s'avère que les compétences de Fred ont rendu Ayan encore plus belle et son apparence actuelle pourrait facilement captiver n'importe quel homme. Peu de temps après, ils se sont rencontrés dans un escalier public près du salon et Takumi a invité Ayan au restaurant où il dînerait. Elle était ravie de voir à quel point leur salle à manger était belle. Soudain, Ayan a entendu une notification de son jeu Lean Pocopoco sur son téléphone portable, mais il s'est avéré qu'elle provenait du téléphone de Takumi. Cela a surpris Takumi de voir le niveau de jeu d'Ayan à 900. Ayan lui a montré le jeu et Takumi a été impressionné. Il a décidé de l'ajouter comme ami dans le jeu et a expliqué que lorsqu'il envoie un trèfle, cela signifie qu'il veut rencontrer Ayan à Happy de Kanyama. Il y avait un homme spécial nommé Monsieur Yokohama et il a invité Kurada à sa fête de 60 ans. Cependant, elle n'a pas pu venir en raison d'un engagement professionnel à Osaka. Cependant, Monsieur Yokohama s'en fichait et demanda si Ayan pouvait venir à sa place. Au début, Ayan hésita, mais Kurada lui rappela que Monsieur Yokohama était un client fidèle depuis des années et faisait même partie de leur succursale d'Osaka. Elle a donc accepté d'y aller. Quelques jours plus tard, Ayan assistait à la fête d'anniversaire de Monsieur Yokohama et fut surprise de voir son premier amour, Ayato, devenu un nouvel acteur. Elle a également remarqué une autre actrice nommée Ei Fujisero, qui semblait connaître Ayan par l'intermédiaire de Takumi. Ensuite, Fujisero a interrogé Ayan sur son lien avec Ayato et Ayan a révélé qu'il avait été son aîné au lycée. Fujisero a deviné que Haido aurait pu être le premier amour d'Ayan d'après son expression. Peu de temps après, elle s'est approchée d'Airato. Fujisero a alors demandé à Hirato de l'aide pour quelque chose. Peu de temps après, Hirato était venu voir Ayan et lui a demandé s'il pouvait parler. Il a mentionné que lui et Takumi faisaient tous deux parties de la même agence artistique. Takumi était plus âgé qu'Ayan et avait encore beaucoup à apprendre par rapport à elle. Ayan a expliqué qu'ils avaient fréquenté la même école, même s'ils étaient dans des classes différentes. À l'improviste, il a embrassé Ayan, ce qui l'a vraiment surprise car c'était son premier baiser. Plus tard, alors qu'elle rentrait chez elle, elle aperçut Takumi et Fujisero, qui semblaient bien s'entendre. Soudain, Miss USO s'est approchée d'eux et a commenté à quel point ils formaient un couple formidable. Takumi flirtait souvent avec des filles attirées. Alors Ayan espérait qu'elle ne prendrait pas ses actions trop au sérieux. Le lendemain, au travail, Ayan semblait vraiment triste lorsqu'elle découvrit que Takumi avait en fait une petite amie. Soudain, Eto est apparu et a dit que Takumi ne viendrait pas et qu'il prendrait sa place en tant que thérapeute. À l'improviste, il a avoué qu'il aimait Ayan. Tout comme il a dit que Takumi, qui était arrivé à l'improviste, l'avait attrapé et lui avait demandé pourquoi il était là. Takumi a alors dit à Ayan que lui et Fujisero avaient rompu et qu'il voulait la rencontrer ce soir-là pour en parler. Peu de temps après, ils se sont finalement rencontrés dans le même restaurant où ils ont eu leur premier rendez-vous. Takumi s'est excusé auprès d'Ayan de ne pas lui avoir parlé de Fujisero. Et Ayan a souligné que Takumi ne la connaissait pas vraiment non plus. Elle n'était pas la personne qu'il pensait qu'elle était. Peu de temps après, Fujisero est arrivé et a appelé Ayan par un surnom, Dosukoi Sukehira, et a même partagé une vieille photo d'Ayan avec Takumi. Takumi ne pouvait pas croire à quel point elle était différente à l'époque. Ayan avait l'impression que sa vie était une perte. Se sentant blessée, elle leur dit au revoir et les laissa là. Takumi a essayé de la poursuivre, mais il s'est avéré que plusieurs paparazzi les avaient revus. C'est pour cette raison que les détails de leur rencontre ont fait l'objet de rumeurs scandaleuses. Le lendemain, Fujisero a tenu une conférence de presse et a expliqué que la femme avec qui elle avait dîné était leur amie et qu'elle était également là avec eux. Cette femme s'est avérée être la petite amie de Hayato. Peu de temps après, Hayato a approché Ayan et lui a révélé que toute la situation était l'idée de Monsieur Yokohama. Hayato a suggéré qu'il devrait temporairement faire semblant d'être le petit ami d'Ayan pour éviter le chaos, car la réputation de Takumi pourrait être ternie s'il était surpris en train de tricher. Cependant, Hayato ne voulait pas que ce soit juste pour le spectacle. Il a demandé à Ayan si elle serait sa vraie petite amie. Sur le chemin du retour, ils se sont arrêtés dans un hôtel. Cependant, Hayato entra de manière inattendue dans la chambre d'Ayan et y fit quelque chose. Hayato a protesté et lui a demandé pourquoi il lui faisait ça et s'il se souvenait de quelque chose à son sujet. Hayato a expliqué que Fujisero l'avait informé de leur passé et lui avait dit qu'Ayan était son premier amour. Cependant, Hayato l'avait complètement oublié. Le plus important pour eux maintenant était d'éviter d'être vu ensemble par Takumi afin qu'ils ne se réconcilient pas avec Fujisero. À ce moment-là, Ayan fut vraiment surprise lorsqu'elle découvrit que le véritable objectif de Hayato était de gagner son cœur sur Takumi. Se sentant bouleversée, elle a giflé Hayato parce qu'elle pensait qu'il lui manquait de respect. Puis elle l'a quitté. Quand Hayato est rentrée chez elle, un incident similaire de son passé où elle a failli tomber sur une statue de Bouddha s'est reproduit. Cette fois, Takumi est venu à son secours. Il était heureux de la voir et a rassuré Ayan en lui disant qu'il ne se souciait pas de son passé. Soudain, les journalistes qui suivaient Takumi ont tenté de les poursuivre. Mais heureusement, les amis d'Ayan sont arrivés juste à temps pour les aider. Ils se rendirent tous à la ferme de la famille d'Ayan. La ferme Sukehira. En regardant la télévision, ils ont vu Fujisero tenir une conférence de presse. Elle s'est excusée auprès de tous ceux qui avaient travaillé avec Takumi et ses fans. Maintenant, elle voulait être là pour lui en cas de besoin. En entendant cela, Takumi décida de quitter les lieux. Quelques jours plus tard, Ayan a rencontré Takumi au restaurant où ils avaient l'habitude de sortir ensemble. Avec détermination dans le cœur, Ayan a exprimé son admiration pour Fujisero car elle avait courageusement déclaré au monde son soutien à Takumi. Elle a décidé de prendre du temps pour elle et de se concentrer sur le fait de devenir une meilleure personne. Ayan sentait que lorsqu'elle aurait le courage de déclarer son amour pour Takumi au monde, elle viendrait à sa rencontre. En réponse, Takumi lui a assuré qu'il l'attendrait toujours et lui a demandé de ne pas le faire attendre trop longtemps. Voilà donc l'histoire de Dosukoi Sukehira. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime ». Et si vous souhaitez regarder davantage de résumés de films aussi étonnants, abonnez-vous à notre chaîne. Sous-titrage ST' 501